Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur l'addiction aux jeux d'argent. Mon père était addict aux jeux d'argent quand j'étais jeune. Et les marques, aujourd'hui, elles sont hyper agressives. Elles sont très agressives avec ça, on n'en parle pas et tout. Les paris, c'est incroyable. Ou la marque s'y dit « Mettadaron à l'abri ». C'est incroyable d'avoir des slogans comme ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, vu qu'on nous a mis l'argent comme une espèce de dieu, tu vas chercher toutes les manières qui vont te permettre de l'avoir. Exécuté par qui ? Fabrice Florent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent ? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Certes Maturin. Salut, Certes. Salut, Fabrice. Comment ça va ? Ça va et toi ? Super, merci beaucoup. Merci à toi. Certes, tu es humoriste et tu joues en ce moment à un spectacle qui s'appelle Une histoire d'argent. Tout à fait. Donc autant te dire que quand j'ai lancé ce podcast il y a maintenant 6 mois, je me suis dit, dis donc, voici un très bon potentiel client. En tout cas, merci beaucoup. Je suis venu voir ton spectacle qui se joue. Alors pour l'instant, ça se joue au Métropole. Oui, tout à fait. Je ne sais pas trop si par la suite, parce que tu joues jusqu'à fin mai là, c'est ça ? Fin juin. Oui, jusqu'à fin juin. Et tu vas rejouer ensuite ? Oui, je vais le rejouer. Je l'aime beaucoup, j'aime bien le jouer. Donc je vais continuer à le reprendre en septembre. La forme et le lieu, je ne sais pas encore, mais je rejouerai, c'est sûr. Je vous mettrai le lien, parce qu'en gros, la meilleure façon de te suivre, c'est sur Insta, j'imagine ? Oui, sur Instagram, site Internet, tu as toutes les infos dessus. Voilà, je mettrai tout ça dans les liens, dans les notes de cet épisode, n'est-ce pas ? Tout à fait. Afin que vous puissiez suivre, certes, si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui écoutent des mois plus tard, et tu vois, le podcast, c'est magnifique. Carrément. Tu as quel âge ? 35. Tu as 35 ans, donc tu es humoriste depuis combien de temps ? 8 ans. 8 ans. 8 ans, 4 ans complet, et puis 4 ans où tu postes la journée, et le soir, tu fais de la scène. Ça fait 8 ans que je montais sur scène pour la première fois. D'accord, et donc là, ça fait 4 ans où vraiment, c'est ton job à plein temps ? Ça l'était avant, sauf que c'est lui qui ne voulait pas que je sois son... Je travaillais pour lui uniquement, mais au d'un moment, j'étais que humoriste. Ok. Tu as fait une école de commerce avant ça ? Ouais, j'ai fait une école de commerce avant. J'étais diplômé il y a longtemps, j'ai travaillé en 2011, j'ai un master en marketing stratégique et en audit conseil. Ça fait pompeux, mais on sait très bien que... Et tu as choisi une vie de troubadour ? Je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est la vie que tu as... Ouais, c'est surtout que je pense que d'ailleurs, c'est peut-être un des thèmes du prochain spectacle où je pense que je parlerais peut-être d'école et d'enfance et tout, c'est qu'on demande de choisir des trucs tôt dans la vie, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on veut vraiment faire. Donc tu fais, tu suis d'autres gens, et puis tu te retrouves, ah bon, moi j'ai fini, et je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est ce que tu ne savais pas, tu ne savais pas vraiment. Ça prend du temps de savoir ce que tu veux faire. Je pense qu'adulte, il n'y aura pas grand monde qui ferait une école de commerce. Si on te demandait à 35 ans que tu commences tes études en étant adulte, il y a plein d'études qui n'existeraient plus, je pense. Putain, c'est clair. C'est une très bonne idée, ça. Ouais, ouais, j'ai dû penser là, il faut que je le note. C'est marrant comme réflexion. Effectivement. Ceci dit, je rencontre aussi pas mal de gens qui se lancent dans l'entreprise, etc., et qui se mettent, pour le coup, à la gestion, à la compta, des trucs qui sont quand même un peu importants quand tu as une boîte. Le truc, c'est qu'en école, c'est ce que je dis un peu, c'est que c'est très flou. Tu peux faire de la RH et de la finance, ce qui sont deux métiers qui sont complètement différents. Tu peux faire du marketing, tout comme tu peux faire de la logistique. Donc, ce n'est pas en soi la gestion. Tout le monde doit l'apprendre. Moi, je suis artiste et je pense que je n'ai jamais eu autant de marketing, de gestion administrative à faire que depuis que je suis humoriste. parce qu'on est en France, on est dans un pays où dans le monde, il a des règles comptables. Donc, j'ai un boucher, un cuisinier. Il doit savoir gérer une entreprise. Et aujourd'hui, tu t'autoproduis ? Oui, je me produis tout seul. C'est-à-dire que tu payes toi-même les théâtres dans lesquels tu joues ? C'est ça. Tu avances de l'argent avant de vendre tes places, limite. Oui, tu payes un graphiste pour te faire ton affiche, tu t'imprimes tous tes trucs toi-même, tu loues les théâtres toi-même et après, tu espères gagner de l'argent. C'est marrant parce que là, juste avant d'arriver, je viens de recevoir un mail du théâtre. C'est le premier mois où je gagne de l'argent. J'ai gagné 862 euros au mois de le dernier mois, je pense que tu es venu, en avril. C'est le premier mois où je gagne de l'argent. Ça fait combien de temps que tu joues ? J'ai commencé en septembre à peu près. C'est-à-dire que de septembre à avril, tu perdais de l'argent à chaque fois que tu joues ? Métropole, ouais, tu perds toujours de l'argent, tous les mois. Ok, on va en parler, c'est trop intéressant. C'est un vrai truc. Là, je me dis, ah, mon loyer va être payé grâce à mes blagues de Métropole ce mois-ci. C'est ouf, parce que c'est un truc, je crois, dont les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a une vraie éducation à faire, je trouve, par rapport au public, de comment ça fonctionne. Alors, certes, pas quand tu es Gad Elmaleh, mais quand tu démarres et que tu t'autoproduis comme c'est le cas, c'est-à-dire que tu n'as pas de producteur derrière qui vient t'avancer de l'argent et te payer aussi, parce que c'est ça que fait un producteur. Tu es un peu en train de... tu tiens tout avec... Ah bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout d'un moment. C'est que quand tu n'as pas réussi au bout de deux, trois, quatre ans à générer suffisamment d'argent pour te payer et payer ce que tu as... Bah, tu arrêtes, en fait. Tu dis, ah, ok, je voulais faire ça, mais ce choix de carrière est trop... Financièrement, je vais mourir de faim, quoi. Ouais, ça, c'est une partie opaque et qui fait un peu partie du folklore, en fait, de l'humour. Les gens doivent avoir une espèce d'idéal, même. Gad Elmaleh, qui est multimillionnaire, il ne faut pas trop que ça se voit non plus. Quand tu es vraiment en galère, il ne faut pas trop que ça se voit non plus. Tu as des espèces d'entre-deux où tu dois être cool, que tu sois en galère, que tu sois triste, que tu sois riche. Il faut que tu es toujours accessible aux gens, donc ça fait partie un peu de l'humour, quoi. Ah yes, tu veux dire qu'il faut avoir un truc de façade ? Bah, déjà, c'est une personnalité, je pense. C'est une personnalité d'être globalement optimiste, quoi. Tu dis ça avec une mimique un peu optimiste, ça ne peut pas... Non, sans être, pour ne pas être simpliste et un peu caricaturel, mais moi, je suis toujours optimiste. C'est-à-dire que, même si j'ai des soucis, ça ne va pas se voir, forcément, sur ma tête, quoi. Ok. Et sur scène, encore moins. Et donc, tu veux dire que ça fait huit ans que tu fais ça ? Ouais. Et que là, en tout cas, sur ce spectacle-là, c'est la première fois que tu gagnes de l'argent depuis huit mois que tu le joues, maintenant ? Ouais, mais, enfin, oui et non, je parle là, je te parle d'un cadre bien, parce que c'est pour ça que c'est vraiment un métier qui est un peu opaque, les gens. Sur ce spectacle-là, au Métropole. Ouais. Mais le spectacle, je le joue en province. Là, bon, en général, c'est rempli, c'est des salles un peu plus grandes. Je le joue en privatisation, j'ai joué pour la SNCF il n'y a pas longtemps, je joue pour le musée de l'économie, je jouais pour le... Et là, t'es payé directement, ils t'achètent ton spectacle à un montant qui est assez cool. Par exemple, je ne sais pas, ça peut coûter entre 3 et 6 000 euros. Donc, en fait, tu perds de l'argent d'un côté, mais tu en gagnes de l'autre côté. C'est en fait, à la fin, tu as plusieurs parties, et à la fin, il faut que ça soit positif. Et tu peux perdre sur un certain... En fait, souvent, on dit, quand on fait de la scène, Paris, tu perds de l'argent, tu en gagnes en province. C'est un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, les théâtres sont très chers, donc tu perds de l'argent à Paris, mais tu vas en gagner en allant en tournée. Et alors, pourquoi continuer à jouer à Paris de cette-là ? Parce qu'en fait, c'est une carte de visite. Si tu ne joues pas à Paris, tu n'existes pas vraiment. Et donc, moi, déjà, je suis parisien, donc c'est là où je suis, et je prends du plaisir à jouer dans la ville et tout. Et le public, on dit souvent qu'il est plus dur, parce que comme ils sont le plus habitués, les parisiens, à voir beaucoup de choses, ils sont plus exigeants. Donc, ça fait que si, en général, tu marches très bien à Paris, tu es bon à Paris, ça ne sera pas plus facile, mais un petit peu peut-être en province. Mais il y a un côté... Parce qu'ils voient moins de spectacles. Oui, c'est ça. Et puis, tu joues toutes les semaines, toi, depuis plusieurs mois à Paris. Là où, en fait, les gens en province, ils viennent te voir une fois ou tu viens jouer éventuellement deux fois dans l'année. C'est ça. Paris, c'est la seule ville en France où tu peux jouer tous les jours. Là, je joue trois fois ce soir. Demain, je joue quatre ou cinq fois. Il n'y a que... parce qu'il y a des théâtres, suffisamment de théâtres, il y a suffisamment d'artistes pour pouvoir avoir ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que techniquement, on est censé être plus forts, puisqu'on a plus de terrain de jeu. On en reparlera, mais tu joues aussi dans des comédies clubs, dans les fameuses scènes ouvertes, etc., pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a un vrai truc qui s'est développé depuis dix ans, qui permet à des jeunes humoristes comme toi, enfin des jeunes humoristes en tout cas, de taffer, d'aller se faire connaître, etc. Et surtout, pratiquer son métier, c'est la seule manière, en fait, quasiment, de pouvoir avoir un spectacle bien. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, à l'époque de Jamel, ou de Gad, ou de Florence, ou même des inconnus, ils n'avaient pas ça. Ils écrivaient, ils allaient sur scène directement. Maintenant, plus personne ne fait ça. Tu passes en comédie club, tu travailles tes jokes, et ensuite, avec tout ça, tu écris un spectacle. Et tu travailles à chaque fois dix minutes par dix minutes, des morceaux, quoi, en tout cas. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question, c'est tout direct, déjà. Parce que tu sais, moi, par exemple, j'ai appelé mon podcast Histoire d'argent. Je ne sais pas trop si tu as appelé Histoire d'argent pour ça, mais moi, j'avais vraiment l'envie de ne pas l'appeler Histoire de thune, ou Histoire de blé, ou machin, d'appeler le mot argent. Parce que, en fait, déjà, de base, c'est un peu comme le sexe. On utilise plein de synonymes pour ne pas le dénommer. Ouais, c'est vrai qu'on a... C'est un mot, ça fait partie des mots qui intriguent, qui font cliquer, mais qu'en même temps, qui peuvent choquer. Parce qu'on a tous, en fait, une histoire derrière, c'est ça. Comme c'est des mots universels, on a tous un lien, une histoire d'argent. Et je pense que moi, je voulais aussi l'appeler comme ça, pour que ce soit le plus ouvert. C'est le mot qu'on connaît tous. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu l'as appelé comme ça, mais moi, c'est au singulier, c'est au pluriel. Ouais. Histoire avec un S, parce que c'est plein de gens. Toi, c'est ton histoire. Ouais, c'est ça. En fait, au début, je ne l'avais pas appelé histoire. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, je vais parler du sujet de l'argent par le prisme de mon histoire. C'est comme ça que tu vois le spectacle. C'est par mon prisme à moi. Et c'est pour ça que j'ai appelé Histoire d'argent. Au début, je pensais à d'autres noms. Pareil, je pensais peut-être à Moula, tous ces trucs-là. Je me suis dit non. Grand public, pro, une histoire d'argent. Il n'y en a qu'une histoire, c'est la mienne entre guillemets. Trop bien. Quand je te dis argent, à quoi tu penses, direct ? Maintenant, je te donne la vision de mon mec maintenant qui a outil, inégalité, objectif. Ouais, les mots qui me viennent à l'esprit comme ça. Moi, je vois ça comme un outil, vraiment. Qui te permet de pouvoir acheter des... louer des théâtres, par exemple. En fait, je me suis dit, je pense que plus jeune, je pensais que c'était une fin en soi. Et maintenant, c'est juste un intermédiaire à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? C'est un peu ce que je dis dans le spectacle. C'est que je me sens compte que j'avais accès à pas mal de choses sans avoir d'argent. Parce qu'en fait, c'est un outil parmi de son d'autres pour avoir des choses. On veut voyager, on veut manger, et on pense qu'il n'y a que de l'argent qui peut te permettre ça. Et c'est faux, en fait. Tu as d'autres manières de pouvoir avoir des choses. L'argent est une de ces manières-là. En fait, vraiment, je vois comment l'outil. Il y a des choses que l'argent... En fait, j'achète des trucs avec l'argent que je ne peux pas forcément avoir sans argent. Ok, à l'accéder ? Ouais. Et quand tu dis inégalité ? C'est qu'il ne sera jamais réparti équitablement. Est-ce que ça doit être le cas ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui répondrai à cette question-là. Quand je dis inégalité, c'est dans ce sens... Qui dit argent, il dit inégalité. C'est-à-dire que ce n'est pas équilibré. Donc, c'est-à-dire qu'un a plus d'argent qu'un autre. Ce sera toujours comme ça. En fait, c'est intrinsèque à l'argent. Tu t'en parles d'ailleurs dans ton spectacle où tu es d'origine haïtienne. Et tu expliques qu'en fait, tu t'es rendu compte à un moment donné que tu n'allais pas... Enfin, en tout cas, avec votre famille, vous n'alliez pas à Haïti pour être en vacances, mais pour être riche. Ouais. J'étais content quand j'ai trouvé ce truc-là. Très bonne idée. C'est complètement ça. C'est littéralement ça. Qu'est-ce qui se passait exactement alors ? En fait, mes parents, ouvriers, femmes de ménage, en France, j'avais pas grand-chose. Pas de vêtements de marque, rien du tout. Pas exact grand-chose. Et on arrive en Haïti, on a des gens qui font à manger pour nous. On a une grande voiture. Alors qu'on a le même revenu. Et c'est là où je me suis rendu compte que mes parents, ça leur faisait du bien. Ils allaient être riches, quoi. En fait, ils se sacrifiaient à une certaine durée pour pouvoir être riches à un autre moment. Et après, d'ailleurs, il faut que j'ajoute dans le texte, et je pense que c'est le cas de plein de gens. Heureusement qu'on n'est pas riches. Ce genre de personnes, on n'est pas riches trop longtemps. On serait des mauvais riches, je pense. On serait des mauvais riches. On ne sait pas être riches bien. C'est des gens qui font du jet ski, qui font des trucs du quoi, du je ne sais pas quoi. Heureusement que tu n'es riche que deux, trois semaines dans l'année. Sinon, la planète serait foutue depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui, la planète. Elle serait foutue. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas les masses de thunes et que tu as une opportunité d'en avoir, soit en partant en voyage, dans des pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, tu flambes, donc tu surconsommes. Donc ça fait que ce n'est pas... Heureusement que ce n'est pas trop longtemps, parce que c'est cet état d'esprit-là. Alors que je pense que les big millionnaires, les milliardaires, ils ne sont pas forcément dans la surconsommation de ce type-là. Je pense que c'est un état d'esprit. C'est que tu dis, ah, je n'ai pas, là, je peux avoir, donc je consomme. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Bon, en même temps, les multimilliardaires, ils se baladent dans de jets privés, si tu veux. Ouais. Il y a aussi ce truc, tiens. L'exemple n'est pas bon, l'être humain, ils consomment. L'être humain, ils consomment. Mais surtout, pour moi, comme tu dis, c'est un outil. Donc, en fait, si ça peut te faciliter la vie... C'est ça. Et que tu as la... Alors, je ne sais même pas comment je réagirais. Moi, j'avais un jet privé, tu vois. Mais si tu as l'occasion de t'avoir un jet privé, et que tu te dis, ok, ça me permet de pouvoir voyager plus simplement sans passer par la case aéroport, machin, tout ça... Surtout que, moi, je ne suis pas compte. Là, par exemple, j'ai commencé à passer le permis d'avion. Ok. Ouais, je n'ai pas le permis de voiture. Parce qu'en fait, en Haïti, c'est les Caraïbes, et tu peux aller du Nib, tu peux aller chez Cuba. Ce n'est pas très loin, par exemple. Et le meilleur moyen de l'occupation, c'est d'avoir un petit avion pour pouvoir aller au Bahamas, pour aller à la République dominicaine. Parce que les routes sont un cauchemar. Souvent, les avions, les aéroports sont extrêmement chers. Les petites distances pour aller en Martinique, ça coûte moins cher d'aller faire Martinique. France que faire Haïti et Martinique, alors que c'est juste à côté. Donc, avoir un petit avion, un petit Cessna à 4 places, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc, c'est un de tes projets, c'est ça ? Ouais, ouais. Je pense faire une partie de ma vie en Caraïbes. Et ce sera, comme tu le dis, ce serait pratique, en fait. C'est juste pratique. Oui, c'est ça. Ça t'empêche... Pour moi, ça t'enlève de la friction, quoi, tu vois dans la vie. Donc, je suis pas contre te dépenser de l'argent. Ok. Tu disais que, dans ton spectacle, tu racontes que, en fait, quand t'as 8 ans, t'as pris conscience que des différences, c'est justement des inégalités. Ouais. Bah, quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte que je pense jusqu'à... Un enfant, tu mets un enfant riche, un enfant pauvre, il t'en rends pas compte, toi. Il est juste un enfant. Il joue, et puis à un moment, tu rentres à l'école. Et c'est l'école, je pense que c'est l'un des premiers endroits où tu te compares. Tu vois, il y a des gens qui ont ça. Lui, il a un cas de couleur. Moi, j'ai un vieux stylo. Lui, il a une trousse Spiderman. Toi, tu l'as pas. Et c'est là que tu commences à... Pourquoi moi, j'ai lui, il a ça, et moi, j'ai pas ça ? Et dans le spectacle, je le dis, c'est un moment où je change d'école et les gens, ils veulent pas jouer avec moi parce que j'ai rien de marque. Et on me le dit. Et ça me fait mal au cœur. Je me souviens un peu comme si c'était pas hier, mais je me souviens. Quand t'as des petits trucs comme ça, des petites madeleines de broustes, un peu négatives, et c'est resté dans ma tête. Alors que je les avais pas pour pouvoir m'intégrer. Et c'est là où j'ai commencé à titter que OK, donc quand t'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter ça. C'est pas l'argent en lui-même. Et c'est la phrase qu'un peu mon père me disait, c'est qu'on n'est pas pauvre, on a juste pas d'argent. Et c'est un truc qui est resté et où... C'est aussi un état d'esprit, la pauvreté. C'est aussi un état d'esprit. Et je suis pas aujourd'hui pas beaucoup plus blindé. Par contre, je me ferais pas passer pour un pauvre parce que je me suis enrichi de plein d'autres trucs et j'aurais plus ce sentiment d'infériorité parce que j'ai pas de thune. Et c'est ce que j'essaie de développer avec le spectacle. C'est que... Tu n'es pas obligé d'avoir de la thune pour te sentir à l'aise avec toi-même. C'est que tu peux apporter au monde beaucoup d'autres choses. Dans l'argent, en général, comme on dit souvent, on meurt pas avec. Si t'es utile aux jautes, que t'as fait des choses, en fait, t'as des espèces d'assurance. Il y a des gens qui sont très sur d'eux alors qu'ils n'ont pas de thune. Parce qu'en fait, ils ont cette espèce de confiance en eux et je pense qu'elle est importante dans ce monde-là pour pouvoir te sentir bien. Sinon, tu te sens un peu dévalorisé. Et t'as la sensation que... C'est hyper intéressant, cette phrase, effectivement, de ton père qui dit on n'est pas pauvre. On n'a juste pas d'argent. On n'a juste pas d'argent. T'as la sensation... Qu'est-ce que t'as la sensation que tes parents t'ont inculqué ou en tout cas, de quoi tes parents t'ont nourri ou t'ont enrichi ? Parce qu'on va reprendre la métaphore. Si ce n'est de l'argent. Deux choses. La première, c'est que ma mère... C'est la gestion plus importante que l'argent, la quantité de l'argent. Ma mère, elle n'a pas des masses de tueur, les femmes de ménage. Par contre, elle a réussi à faire des trucs dans toute sa vie. Je comprends que des gens en gagnant plus, ils n'auraient pas réussi. Sa gestion d'argent, elle n'a pas de... Comment dire ? D'énormes besoins. En fait, quand t'as pas d'énormes besoins, 1800 euros, c'est énorme. Parce que tu ne dépenses pas pour aller au resto, pour un truc. Donc ça fait que elle met 1200 euros de côté tous les mois. Et donc, elle a une maison en Haïti qui est incroyablement grande alors que moi, je suis incapable alors que je gagne 3-4 fois plus qu'elle de mettre autant parce qu'en fait, on n'a pas le même. C'est là que tu te rends compte qu'en fonction de tes... Le minimaliste, je ne dis pas d'être minimaliste mais parfois, ça peut être important. Souvent, tu veux gagner plus d'argent alors que parfois, tu as juste à te détendre par rapport à tes besoins. Est-ce que tu en as vraiment besoin de ça ? Donc ça, c'est un truc que ma mère m'a intégré. Elle a souvent dit est-ce que tu as besoin de ça ? Je ne suis pas très cadeau. Par exemple, elle nous a dit rester un peu. Parce qu'elle allait le rendre en ce sable. Oui, parce qu'elle n'a pas besoin. En fait, elle n'a pas besoin. Donc, sans être sectaire, sans être... Non, parce qu'elle a des robes et tout, des trucs comme ça. Mais elle n'est jamais rentrée dans le monde commercial en fait, des marques et tout. Donc, elle va acheter ce qu'elle a besoin sans... Et quand tu as cette vision du monde sans être trop spammé par les marques, en fait, le monde coûte moins cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher parce que le parfum, toi, 80% de la valeur d'un parfum, pour avoir du marketing, c'est la communication. Quand tu veux juste un truc qui sent bon, tu peux trouver des parfums qui sentent bon pour 7 euros, un parfum, le salaire numéro 5 qui ne coûte pas à ce prix-là. C'est la com qui coûte. Et ma mère, elle ne s'est jamais fait avoir par la com, par le marketing. Donc, ça fait qu'elle a plein de trucs, mais elle n'a jamais fait attention à la com. Donc, c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est mon père qui a toujours eu des grandes envies en n'ayant pas grand-chose. Donc, c'est genre, son nom, il s'appelle la SEG, avec ses noms, un agrôme haïtien qui était très connu et tout. Et il m'a appelé certes dans l'esprit qu'il était certain que j'aurais une jolie vie. Bref, un peu de la philosophie un petit peu. C'est cool. C'est trop bien comme histoire. Et je trouve ça cool, en fait, de te montrer que ce n'est pas ce que tu as. En fait, tu ne choisis pas où tu n'es, mais tu peux choisir ce que tu deviens un petit peu. Et j'ai un peu gardé ça dans l'esprit de mon père dans le sens où, OK, ma mère qui... pas un rejet, mais ça s'est fait un peu naturellement parce qu'il n'y avait pas de marque tout simplement là où elle a grandi. Et mon père qui, même si tu n'as rien, qui met de l'espoir dans ses enfants et dans le truc, même s'ils n'ont rien. Je suis dit, OK, tu peux avoir de l'espoir et faire des trucs assez cools dans ta vie sans avoir des masses de tunes. Et ça m'a un peu façonné, je pense. Ouais, c'est cool. OK. Désolé, réponse un peu longue. Bah, alors non, parce qu'on a le temps, en fait. L'autre truc dont je voulais te parler, c'est qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans des études de commerce ? Je t'avais dit hors caméra ou hors micro tout à l'heure ? Non, pas du tout. Bah, je te dis, c'est quand t'es jeune. Bah, si, on l'a dit tout à l'heure. C'est que je ne savais pas. Moi, je me souviens... Ah, mais tu ne savais pas ce que tu voulais faire. Je me souviens très bien. J'ai une histoire un peu marrante sur ça. C'était l'argent, ce que ça peut te faire et ne pas faire. Je suis en DUT, deuxième année de DUT à Sarcelles, DUT technique de commercialisation. Et l'usulat, on avait pris le DUT avec mon pote Stein qui est mon meilleur pote d'enfance. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. On a une société ensemble. Et on se dit, mec, qu'est-ce qu'on fait ? On est au lycée, on ne nous apprend pas que la prépa, ça existe. J'avais découvert la prépa que ça existait quand j'étais dans l'école de commerce. Tellement mon lycée était claqué, on ne nous en a même pas parlé. Donc, on n'avait pas trop de choix. C'était soit DUT, soit BTS, soit université. C'était où au lycée ? À Persan-Beaumont, à Beaumont, sur Oise. 50% de taux d'échec au bac. Je crois que c'était le pire lycée d'Ile-de-France ce jour-là, cette année-là. Donc, on passe le DUT et on se dit, il n'y avait pas d'autre option, en fait. C'était ça. On a connaissé deux personnes qui avaient fait ça. Et c'est là où tu te rends compte que les études, c'est souvent par réseau, c'est qu'on t'entend parler. Moi, le seul gars que je connaissais, il avait fait ce DUT qu'avec des diplômes chez moi. Donc, on a fait comme lui. Et donc, on a fait, j'ai dit à mon pote, ouais, il y a un gars qui a fait ça, Rachid, il a fait ça. Il s'appelle Rachid. Et on fait ça. Ça s'est passé comme ça. J'aurais eu un pote qui aurait fait prépa, j'aurais peut-être dit, viens, on s'inscrit en prépa. Mais je ne savais même pas si ça existait. Donc, on fait le DUT et je me souviens toujours, on est dans 2000, le bac, on l'a eu en 2007, donc on est en 2006. Non, en 2007, 6, un truc comme ça. Et on est 10 potes, on est en DUT, à l'informatique. Il n'y avait pas encore des ordinateurs il y a 15 ans. Il y avait des disquettes et tout. Je fais l'ancien, mais c'était comme ça il y a 15 ans. On ne se rend pas compte comment ça évolue les ordinateurs en peu de temps. Toute vitesse. Et donc, on avait les trucs et on dit les gars, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine après le DUT ? On ne sait pas, on a entendu parler qu'un gars a fait concours au passerelle qui a un concours d'école de commerce. On dit, venu, on fait ça. On fait tout le process et on se motive nous-mêmes comme ça. Et à un moment, il faut rentrer, il faut payer 250 euros pour pouvoir valider l'inscription dans toutes les écoles. Ce jour-là, il n'y avait que moi qui avais 250 euros sur ce compte. Je travaillais au McDo à Pigalle à cette époque-là. J'ai parti tous mes potes à ce moment-là de m'en scarveter parce qu'ils n'avaient pas les 200 secondes balles pour pouvoir payer le concours d'école de commerce. Et donc là, eux, ils ont fait d'autres trucs. Moi, j'ai fait mon école et c'est marrant que si je voulais juste ce coup de CB de 250 balles qui ont fait que j'ai perdu mes neuf potes dans ma scolarité. C'est vrai ? Ça se joue à... À pas grand-chose. C'est tellement pas cher 250 euros par rapport à ce que tu vas gagner dans ta vie. On était au début de mois et j'avais été payé par le McDo parce que je travaillais au McDo Pigalle à l'époque, je me souviens. Et peut-être que ça aurait été dix jours plus tard, je n'aurais pas pu non plus. J'aurais dit, vas-y, on fait ça plus tard. Et tu connais tes jeunes, t'as 19, 20 ans. Quand tu dis plus tard, tu ne le fais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mes potes. Enfin, quand je dis pas c'est toujours mes potes aujourd'hui. Mais que nos scolarités se sont séparées. C'est drôle. C'est séparé. Putain, ça ne se joue pas à grand-chose. Et comme quoi, comme tu disais, l'inégalité, elle est là. Là, elle est là. Elle est présente. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Parce que tes potes ne bossaient pas en dehors de leurs études et toi, tu bossais. Ouais, moi, je bossais. Il y en a peut-être un ou deux qui bossaient, mais pas tous. J'avais un peu de tue à ce moment-là. C'était un hasard. Vraiment, c'est pas comme si t'étais contrôlé. T'as 19 ans. T'es, je sais pas, t'es le 7 ou 8. Tu viens de recevoir ton paiement. T'as payé. Ah, ok, j'ai 700 euros sur mon compte. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que t'avais... Est-ce que c'était une volonté de ta part d'aller travailler ? Ouais, franchement, je me suis vite rendu compte que j'avais pas d'argent de poche. Si je travaillais pas, j'aurais jamais rien. Donc, à 16 ans, j'ai commencé à bosser. Je me souviens, j'ai ramassé les betteraves dans les champs. J'étais payé en francs à l'époque et tout. J'ai toujours bossé. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai toujours travaillé. Mes parents avaient pas des masses de thunes, donc y'a pas des masses de choix, quoi. Si tu veux un petit peu de trucs, j'ai allé au puce de Kinnoncourt chercher les Reeboks classiques et à 40 euros, premier prix, tu payais ton ticket de métro, aller-retour, ça coûtait 17 balles en ticket. J'avais pas le choix. Attends, oui, donc t'allais chercher, t'allais t'acheter des pompes moins chères, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, j'allais au puce de Kinnoncourt, plus le ticket de Trappes que j'habite au fin fond de la banlieue parisienne. Aller à Paris, c'était un périple, ça coûtait cher. Tu voulais te faire un petit McDo, tu seras retourné, ça coûtait 100 balles presque la journée. Tu pouvais pas faire ça très souvent, donc t'allais une fois tous les deux mois et t'allais chercher les... Tu savais que dans ta poche, le gars, il négociait, il te disait, prends ces chaussures-là, mais tu les regardais, tu disais, je sais pas trop, peut-être la prochaine fois. Alors tu sais très bien que t'as pas du tout les mois, t'as un budget de 100 euros dans ta poche, t'as pas un billet de plus, c'est celle-ci et rien d'autre. C'est marrant, avec le recul, c'est marrant. Ouais, et dans ton objectif, tu te disais, ok, je vais faire une école de commerce. Est-ce qu'il y avait derrière aussi l'idée de te dire, d'essayer de se sortir de cette précarité de tes parents et tout ? T'avais déjà, t'avais en tête l'idée de pouvoir te dire, ça va me permettre de pouvoir aller chercher un job ? Ouais, je me souviens, je regardais, quand je regardais les magazines Onicep et des trucs comme ça, je regardais les salaires, combien ils gagnaient et tout. Je me souviens, je voulais être avocat et des métiers parce qu'ils gagnaient 3700 euros par mois. Pour moi, c'était incroyable ces chiffres-là. Et en école, il y avait des marketing, il y avait des chefs de produits marketing. Je voulais être chef de produits marketing. C'était le métier un peu à la mode et tout. Et ils gagnaient, ils rapportaient 3500 euros. Et donc, je me suis dit, il n'y avait pas 36 options donc il fallait faire une école de commerce. Et ça, c'était hype. C'était un peu hype. Je me suis dit, vas-y, on va tenter. L'école, je n'ai jamais eu beaucoup de difficultés. Je n'ai jamais vraiment beaucoup bossé. J'étais ce genre d'élève qui arrivaient toujours à avoir la moyenne sans trop savoir pourquoi. Donc, je me suis dit, on va continuer. Et je devais, je me souviens à l'époque, je voulais partir en fait. Je me suis rendu compte que si je voulais faire des trucs, il faut que je sorte de la banlieue. Donc, quand j'ai fait mes études, j'ai pris l'école de commerce la plus loin de chez moi. Vraiment, c'était un de mes critères. Pour 850 kilomètres, je vais là-bas. Et vraiment, je lui ai dit, je vais là-bas. Il faut que je vois autre chose. Parce que je sentais qu'il fallait que je vois autre chose pour ouvrir mon esprit et élargir mon esprit. C'est sûr que le pays, enfin le PR, c'est un autre délire. C'est un autre délire. J'ai appris la culture du rugby, les férias, plein de trucs positifs, négatifs, c'est un sort d'autres trucs, mais ce que je fais aujourd'hui, j'enseigne, je ne sais pas, c'est une espèce d'intuition. Plus tu sais des choses, plus tu comprends l'université du monde et les différentes manières de vivre, plus tu pourras le maîtriser, entre guillemets, le game. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'apprends beaucoup aux enfants et les jeunes à qui je bosse, c'est, instructe-toi, comprends l'autre pour ne pouvoir pas subir. Le monde est hyper complexe. Et plus tu sais des choses, plus tu pourras réfléchir l'intelligence c'est que de l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter et j'ai assez rapidement compris ça. Je ne sais pas d'où, mais j'ai assez rapidement compris ça. Ça vient de tes parents, je me demandais, est-ce que tes parents ils t'ont poussé aussi à faire des études ou pas ? Parce qu'il y a parfois ce truc, tu vois, chez les parents de se dire tu vas t'en sortir. Ben oui, parce que c'était à eux. Ils n'en ont pas fait, ma mère a dû arrêter l'école à 12 ou 13 ans. Mon père, pas beaucoup plus tard, donc c'était un espèce de rêve qu'ils sont venus d'Haïti dans les débuts des années 80. Enfant, difficile, pas de papier à la base. On vient faire des enfants, il faut qu'ils fassent des études, il ne faut pas qu'ils aient la même vie que nous. Donc ils te poussent, ils te poussent. C'était très important l'école pour mon père. T'as eu combien ? Pourquoi il a eu 18 ? Toi t'as eu 14 ? T'as un espèce de truc où j'étais l'aîné, donc je n'avais pas trop le choix. T'as combien de frères et soeurs ? Deux petites soeurs. Deux petites soeurs. Je me demandais, comment tu en viens à te dire, en fait ça pourrait être cool de faire de l'humour ? J'ai eu un resto en fait, de 2012 à 2014. T'as eu un resto ? Ouais, j'ai eu un restaurant. T'as déjà eu un resto ? Ouais, ouais, j'ai ouvert, j'ai fait toute la carte de bouffe et tout. Tu sais quel autre humoriste a eu un resto ? Artus ? Ah, je ne savais pas Artus. Il était cuisiné, mais il n'a pas de resto. Fabien Olicard, il a eu un resto de Savoyard à la Rochelle. Ok, j'avais les deux. Je te souhaite son succès. Fabien, que je connais bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. Il avait ouvert un resto Savoyard à la Rochelle. Tu te rends compte le délire ? Ouais, mais... C'est marrant. Je ne sais pas si... J'ai eu un resto. Ok. J'ai eu un resto et en bas, il y avait la bouffe et en haut, il y avait une salle où on se servait pour faire des spectacles et des concerts et du stand-up. On aimait bien ça avec mes potes et c'est ça qui m'a mis un premier pied dedans. Attends, tu veux dire que tu as pris un resto en te disant qu'il y aura peut-être moyen de faire... J'aime bien la phase de Steve Jobs qui sait que tu ne sais pas forcément ce que tu fais et plus tard, tu relis les points. C'est un peu ça. En fait, je me souviens, moi, je travaillais chez Groupon à l'époque. Mon pote, il travaillait en finance. Un autre, il était acheteur chez Leclerc, je me souviens. On jouait à FIFA. On devait être en 2010, un truc comme ça. On a fini nos études de commerce, donc 2011. On finit nos études et tout et on sent très rapidement qu'on est en train de se mentir. Il y a un truc qui n'a pas. On est censé avoir été en haut du game. Pourquoi on n'aime pas ça ? Pourquoi on n'est pas heureux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on joue à FIFA, on dit on fait pause et puis ça va toujours. On était quatre à l'époque. On avait ouvert à trois le resto. On dit les gars, on met une idée sur un papier, trois idées de business qu'on voudrait faire. On essaie de les faire. Et on note des trucs. Moi, je me souviens, Stan, il avait noté qu'il voulait ouvrir une laverie avec qui vend des sneakers. Des idées un peu loufoques et tout. Et Mathieu, un de mes potes, Mathieu, Jean-Baptiste, il note sur une de ces trois idées à un restaurant de pizza Al Thalio avec des pizzas à la part. Et on a dit, c'est pas con ce truc-là de pizza à la part et tout. C'est vrai que les pizzas sont trop gros. On a bien mangé plusieurs pizzas avec des saveurs différentes. Tu prends une thaïlandaise, une truc. Et on trouve l'idée pas bête. Et surtout, on est des grands mangeurs. On s'est dit, venez les gars, il y avait Ryanair à l'époque. C'était les débuts de Ryanair et EasyJet. On est partis pour 9 euros à l'air tour à Rome. Tous les quatre, on est partis à Rome bouffer des pizzas et voir comment ils font les pizzas. Vraiment, ça s'est passé comme ça. On est revenu, on a dit, on tente le truc, on ouvre le resto. Et pendant tout le process, on se dit, mais les gars, on n'a pas de thunes. Moi, je suis un peu le foufou de la bande. On n'a pas de thunes, on n'arrivera pas à acheter. Les gars, on fait tout ce qu'on a à faire. On fait le business plan. On trouve un lieu. On fait des recettes et on verra l'argent plus tard. L'argent, c'est un flux, ça va venir plus tard. On trouve un lieu. Excuse-moi, je te coupe, mais tu as déjà cette idée de te dire, ok, l'argent va venir. Je ne sais plus. J'y pense toujours à la fin, en fait. À la fin, il fallait y penser, mais on l'a réussi à l'avoir. On ouvre au 25 boulevard de Bonne Nouvelle, un resto à 300 000 euros. On a 24 ans, on est trois mecs de banlieue. Parce qu'on a pensé à l'argent à la fin. On dit, si on croit en nous, l'argent va venir. Et l'argent, il est venu et il me sera toujours le 12 novembre 2012, on a ouvert. Et je lui ai dit, les gars, on a fait faillite à trois ans plus tard. Mais ce n'est pas grave. C'est une bonne expérience, non ? C'est une expérience incroyable. On a fait les business plans, on a convaincu des gens, on a visité plusieurs locaux. Je me souviens, on avait un local. On a appris beaucoup de choses. On a fini au Prudhomme avec une de nos salariés qui nous a laissé de nous arnaquer. J'ai appris énormément, en fait. Ça m'a beaucoup... Et on a organisé des spectacles et j'ai vu des humoristes et ça m'a donné le pied pour la vie d'après qui était celle qui était peut-être sans doute faite pour moi. Si je dis que c'est... Tu ne sais pas pourquoi t'as fait ça, mais ça t'amène à un autre point. Et donc, on a ouvert ce resto 2012 et ça s'appelait Rendez-vous. De 2012-2014. Attends, je te coupe, mais c'est fou parce que moi, j'ai rencontré toute la bande à bref Kian Kojandi, Navo, Kieron, etc. Parce qu'en fait, ils se donnaient rendez-vous dans une pizzeria boulevard de Bonne Nouvelle. Le Pranzo s'appelait. Le Pranzo. Juste à côté. Qui a fermé avant, enfin j'imagine, avant que toi tu ouvres et qui a créé aussi cette bande-là. Donc, c'est assez ouf que vous soyez retrouvés sur cette idée. Ouais, c'était le début, c'était un peu le début du stand-up. Il n'y avait pas grand-chose et tout. Moi, il y a plein de mecs comme Ramzy qui venait souvent manger. Il y avait Fari, des gens aujourd'hui qui sont connus et qui venaient parce qu'on leur donnait à départ de pizza et tout le monde était trop content parce qu'il n'y avait pas de lieu où tu venais faire du stand-up. Et on te donnait un peu à Seb Méliard qui donnait des cours de stand-up avec Nguyen. Et au bout d'un moment, je me dis viens on tente le truc. J'ai appris, j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu. Je suis monté en 2012 la première fois. J'ai fait un bide incroyable. Je suis jamais remonté en trois ans. Et à la fermeture du resto, je me dis vas-y on retente. T'as vu comment ça se passait ? T'as vu que c'était un métier écrit correctement. Et là, ça s'est mieux passé. J'ai créé un sketch sur mon prénom certes fesses. Excellent, excellent, excellent sketch. Excellent. Et après, je suis retournant à l'entreprise au Galerie Lafayette parce qu'il fallait payer les dettes du restaurant et j'en avais 70 000 euros de dettes chacun. Il fallait, c'est les trucs... Tu les as toujours ces dettes ? Non, on a fini. Putain. Mais l'argent, c'est un flux. Tant que t'as la santé et que t'es un bosseur, l'argent, c'est un flux. Ok mec, tu me dis ça maintenant. Ouais. Mais à l'époque, quand tu sors de cette aventure et que tu te retrouves avec 70 000 boules, t'as pas grandi, t'as pas grandi dans le fric, dans l'opulence, etc. Donc j'imagine que 70 000 euros pour toi, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'en plus, j'avais ma dette auprès d'école de commerce. Je devais avoir 100 000 euros à rembourser à 25, 26 ans. Mais donc comment tu fais ça ? Je travaillais comme un malade. Je travaillais tout le temps. J'avais un taf de jour, de nuit. C'était technique. C'était technique. J'étais livreur à vélo, je donnais des cours d'échecs. Je travaillais tout le temps. Et je me souviens, il y a une autre histoire assez intéressante. C'est que la scène m'a quand même amené des trucs. C'est que je me suis rendu compte que mon spectacle, je pense qu'il vient du nom. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de gens. Je devais être là-dessus d'un par initiative. En fait, on a gagné un prêt à taux zéro pour le resto. 30 000 euros qu'ils nous ont prêté chacun. Et moi, j'ai eu plus parce que j'étais au chômage, je crois, à ce moment-là. Tout comme ça. Et ils nous les donnent. Et je galère à les rembourser. Donc, j'allais rembourser mes dettes. En plus, moi, après mon resto, je me lançais dans une carrière d'humoriste. Donc, je suis à moitié fou. Tu fais tout de suite le pont, en fait. Ouais, mais je travaillais la journée. Le soir, j'étais sur scène. Mais j'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce que je commençais à avoir des petites opportunités. Donc, arrêter alors qu'il n'y allait 900 balles par mois. Donc, c'était un peu technique. Et les dettes, elles montaient. Les taux d'intérêt, ils montaient, ils montaient, ils montaient. Jusqu'au moment où je reçois une lettre du tribunal où, par l'initiative, elle m'a signé au tribunal parce que je ne remboursais plus. Et j'ai une phrase que je dis dans mon spectacle que mon pote m'a vraiment dit. Il me fait « Mec, on ne peut pas tondre un oeuf. » C'est-à-dire que je n'ai pas de tune, en fait. On ne peut pas tondre un oeuf, quoi. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas vous rembourser. Attendez. Et en fait, j'ai eu une espèce de... Ils ne vont pas... Je comprends les gens. C'est ça aussi le but de mon spectacle. C'est toutes ces expériences de vie qui font que je comprends qu'il y a des gens qui tombent en panique, qui sont en crise. Il y a trop de pression, en fait. C'est dur. Je pense que personne n'a pas envie de... Enfin, peut-être des pourcentages très minimes de ne pas rembourser. C'est qu'ils ne peuvent pas. C'est qu'il y a un truc. Sauf que ça te... Et je me souviens, je ne paye pas. Et je me rends convoqué au tribunal. Et en fait, j'ai confiance en moi. Je me dis « Je vais aller au tribunal. » Et en fait, je sentais que... Je ne sais pas. Mon atelier me dit « Je sentais que j'allais m'en sortir. » J'arrive au tribunal de Pontoise. J'y vais en skate, je me souviens. Un branler. Vraiment, j'y vais en skate, mais avec le cerveau prêt. C'est là où tout est dans... Beaucoup est dans la tête et dans le cœur. J'ai le cerveau et le cœur prêt. J'arrive au truc. Il y a l'avocat par initiative et le gars de le truc. Et il y a le juge qui est là. Elle me dit « Affaire 4373 qui oppose M. Mathurin par initiative. » OK. L'avocat, il dit « Voilà, il n'a pas payé ça. Il nous doit 12 000 euros. » Je ne sais pas combien. Je me souviens plus des chiffres. Plus d'intérêts. Et leurs intérêts, c'était abusé. Tous les mois, ça a rajouté 300 euros. Tous les mois. Parce que tu payes pas. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. La juge, elle me fait « M. Mathurin, à vous de parler. » Je suis tout seul. Je n'ai pas d'avocat. Et je les arme à frais. Je fais « Madame le juge, franchement, je vais payer. » J'ai bien été élevé. J'ai tenté une invention entrepreneuriale. Ça n'a pas marché. Je vous jure, j'ai payé. Mais comme on dit, on ne peut pas tondre un oeuf. Je ne sais pas. Elle sourit. Elle fait « Il n'y a pas de soucis pour payer ma dette. Je suis un entrepreneur français qui n'a pas de soucis. J'accepte la conséquence. » Par contre, ils m'ajoutent des intérêts tous les mois depuis 4 ans. Je n'ai pas payé ça. Moralement, ça n'a pas de sens. Ils profitent. Ils assomment quelqu'un qui est déjà par terre. Donc moi, je veux bien rembourser la dette. Et je montre, j'avais juste écrit sur un bout de papier ma dette initiale et les intérêts à côté. Elle regarde ça. Elle dit « C'est vrai ? » Elle fait « Oui, c'est vrai. C'est la loi qui... » Elle dit « Ok. Monsieur Mathurin, combien de temps vous avez payé ça ? » « Franchement, vous me laissez 5 ans, je rembourserai-t-on rembourser sous 5 ans. » Elle fait « D'accord. » On enlève les intérêts. Monsieur Mathurin remboursera la dette initiale. Je sors de là au bout de 15 minutes et j'ai eu ce que je voulais. Parce que la juge, en fait, c'est un être humain. Et elle se rend compte que c'est abusif. Et parce que je sais parler, parce que j'ai appris à parler. Parce que j'ai... Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette chance-là. Qui sont assommés, assommés, assommés. Et c'est là où je me suis dit « C'est pas une histoire d'argent, en fait. C'est une histoire de gens. » Elle a juste compris la situation. Et j'ai envie de rembourser aujourd'hui. Et c'est leur intérêt qu'ils se les mettent dans le cul. Et c'est toutes ces histoires-là de vie qui ont été des hauts et des bas qui font que je suis arrivé à ce spectacle-là. En fait, le déclic, j'étais confiné tout seul. Et je vois Mark Elon Musk, Jeff Bezos, qui gagne plus de 27 milliards en trois mois. Et je vois des gens. Moi, je sais, je suis dans le temps des gens. Il y a un gars qui s'est suicidé. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Et j'essaye... En fait, le but du spectacle, c'est de parler de là-dessus, mais on sera pas Elon Musk, on sera pas Jeff Bezos. C'est narins tous les mille ans, des mecs comme ça. Par contre, comment on peut essayer d'avoir une jolie vie quand même sans... Et c'est là où... C'est la morale du spectacle où j'ai accepté de parler de mes failles à moi. J'étais gigolo. J'en parle dans le spectacle. Ou le fait de ne pas avoir de thunes, ça peut te faire prendre des décisions un peu stupides que tu pourras considérer comme stupides. Parce que, en fait, la société nous met une pression incroyable. Et voilà, quoi. C'est pas vrai ce que t'es... Tu trouves que le fait d'avoir été gigolo a été une décision stupide pour toi ? Non. C'est dans le moment, t'as honte, en fait. C'est des décisions de honte. T'as honte. Avec du recul, en fait, tu comprends. Et c'est aussi le principe de l'humour. On dit souvent drame plus temps égale comédie. C'est-à-dire que tu galères, tu te rends pas compte que c'est drôle, t'attends. Et puis, c'est un peu marrant cette histoire-là. C'est souvent ça, la comédie. C'est un truc dur qui tu laisses, tu le marines, tu l'intègres et tu rentres ensemble en blague, quoi. Parce que t'étais à la fois prof d'échec et en même temps gigolo, c'est ça ? En même temps... J'ai arrêté de bosser parce que je voulais être... C'était dur d'être sur scène le soir, d'écrire la journée et au travail, ce n'était pas possible. Donc, j'ai arrêté de bosser. J'ai travaillé au Galafait. Donc, de midi à 14h, j'étais livreur pour Tech It Easy, l'ancêtre de Uber Eats. De 15h à 18h, j'ai donné des cours d'échec. Aujourd'hui, je suis président d'un club d'échec et je transfère le jeu d'échec à plein d'enfants de banlieue. Donc, c'est là où la vie, c'est un des livreurs à vélo qui m'a... Je me souviens, ils étaient à République, ils étaient calés à République et tout, comme tu vois, plein de livreurs calés et me disent « Ouais, je donne un cours d'échec, je suis prof d'échec. Est-ce que quelqu'un sait jouer et qu'il peut me remplacer ? » Je donne un cours et je t'ai payé 35 euros de l'heure. Je me dis « C'est pas mal ce truc-là. » Et je me raconte du potentiel du truc. Et là, on est dans l'entrepreneuriat et ma petite sœur, elle me dit « Mais mon frère, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on développe le truc. Aujourd'hui, j'ai huit profs d'échec qui bossent pour moi. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'à la base, c'est moi qui donnais juste les cours. C'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a un truc derrière à faire et en plus de ça, c'est hyper utile pour les enfants parce qu'on leur transmet un jeu. Moi, le jeu d'échec, je pense que c'est un des jeux qui m'a permis d'avoir la vision que j'ai aujourd'hui. J'ai appris à jouer ça quand j'avais 11 ans. C'est un dealer de ma cité qui m'a appris à jouer. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait... Un dealer de ta cité qui t'a appris à jouer ? Carrar. Il est aujourd'hui, c'est un boxeur aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'il se souvienne. Carrar, maudit. Il s'appelle. Il est irakien. Son père, il est docteur et c'est son père qui l'avait appris à jouer. Tu vois, je me mets à la place de tes parents où ton gamin, il est en train d'apprendre les échecs avec le dealer de la cité. Ah mais bon, il ne savait même pas. J'imagine. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce jeu, il t'amène des trucs quand j'ai commencé à bosser vers 16 ans. J'avais passé le BAFA mais avec spécialité échecs. Et donc, je le mettais sur mon CV et ça a intrigué toujours l'agriculteur. Vous avez joué aux échecs ? Ah ok, d'accord. C'est quoi votre ouverture ? Vous avez vu ce truc-là ? Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez jeune. C'est qu'en fait, quand tu as des trucs un petit peu différents par rapport aux autres, en fait, on te voit un peu différemment. Et c'est très bon pour ta confiance en toi. Ça te dit, ah ouais, je fais un truc que beaucoup d'êtres humains ne savent pas faire. Et aujourd'hui, je le transmets beaucoup aux enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode. Mais un mec de banlieue qui jouait aux échecs il y a 20 ans, je s'assure qu'il n'y en avait pas les masses. Et il s'est grandi avec ce truc-là, avec ce petit truc différent. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des choses que j'essaie de cultiver. On a tous un petit truc un peu différent. Cultive ce truc un peu différent parce que comme ça, t'es pas en compétition avec quelqu'un. Ça te permet de sortir du lot un peu, c'est ça ? Exactement. Donc aujourd'hui, tu vis de ton art. Ouais, ouais. On peut dire ça. Ouais, carrément. Comment ça se passe quand on parlait tout à l'heure de l'autoproduction, etc. Pour revenir à l'argent, comment ça se passe quand t'es humoriste comme ça, autoproduit, en termes de rentrée dessous, etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Pour toi alors. Ouais, ok. Pour moi, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille tout le temps, en fait. C'est que je joue entre 30 et 40 fois par mois. J'additionne les petits Comédie Club qui sont quand même des trucs qui te rapportent 100, 150, 100, 100 euros, 50 euros, mais sauf que t'en fais 30 dans le mois. Au bout d'un moment, ça te fait un certain revenu. J'ai mon spectacle. Mon spectacle, c'est une autre oeuvre, on va dire. C'est un autre produit commercial qui n'est pas le même que le Comédie Club. C'est quelque chose que tu peux faire une billetterie dessus et tu peux le jouer en province, tu peux le vendre à des entreprises. Comme il est thématique, le mien, mon spectacle, on me l'achète. C'est la SNCF, le Musée de l'économie me l'a acheté parce que c'est un produit qui peut te... Tu veux dire que la SNCF vient te voir, t'envoie un mail pour te dire salut, on voudrait... La happiness manager de la SNCF que je salue Bérangère. Coucou Bérangère. Elle m'avait vu sur scène, elle me connaissait parce que je produis, après je parle de la casquette producteur qui me rapporte également de l'argent. Je produis un spectacle qui s'appelle One More Joke et elle me voyait sur scène et elle m'a dit il faut que tu viennes jouer de ton spectacle et donc je l'ai joué. Elle me l'a acheté comme ça et ça, c'est une autre manière de faire de l'argent. C'est les débuts qui sont difficiles. En fait, je ne me suis pas rendu compte et on ne se rend pas forcément compte c'est que beaucoup de gens pensent que tu dois être une star pour vivre de l'humour. Ce n'est pas du tout le cas. C'est que dès que tu passes un star tag palier au bout de 6, 7, 8 ans, tu es tellement dedans et tu es tellement normalement bon, tu es connu un petit peu... C'est qu'en fait, tu as des propositions tout le temps. Et ça, ça suffit entre les plateaux où tu es ce qu'on appelle un headliner quand maintenant je suis sur un plateau. Je reçois des messages, mon planning, on m'appelle, tu vas jouer là, tu vas jouer là et tu refuses, tu acceptes, tu refuses, tu acceptes. Tu dis bon, allez, je vais en accepter 30 dans le mois et ça te permet... Ok, ça, 1500, 2000 euros, 2500 euros, que pour ça. Ton spectacle, tu vas le jouer, il te rapporte en fonction de... Bon, là, moi, j'ai gagné 1000 balles ce mois-ci pour le spectacle, mais je sais que je l'ai vendu deux fois ce mois-ci et j'ai vendu deux fois 3000 euros donc j'ai gagné 6000 à côté avec le spectacle qui est une autre source de revenus. Il y a la SACD, je fais des capes à téléviser, des émissions, des trucs à la radio, des chansons, c'est que ça fait, c'est comme les... La SACD, c'est les droits d'auteur. comme la SACM pour les chanteurs. Je vous invite à aller écouter l'épisode de Navo parce que j'ai interviewé Navo et on parle longuement. Navo, je pense qu'il s'y connaît à la SACD, ils savent très bien ce que c'est. Ils doivent très bien savoir ce que c'est Navo pour qu'il est auteur et quand t'es auteur, un humoriste, c'est un auteur donc t'as les droits d'auteur qui reviennent régulièrement. Je suis producteur de spectacles donc je produis des spectacles. Là, j'en produis à la Tour Eiffel, j'écris des visites pour le Louvre donc ça, c'est des choses qui m'apportent de l'argent en tant que producteur. Donc là, c'est la billetterie ou des sessions. C'est toi qui produis One More Joke que j'ai vu passer ? C'est toi qui as créé en 2016, ouais. Donc je produis, on fait des choses à la Tour Eiffel, on fait des trucs pour la télévision donc c'est la marque qui est plus grande que moi d'ailleurs. C'est comme si j'avais un enfant qui est plus connu que moi mais comme c'est ma marque, il me rapporte de l'argent. Donc en fait, tout ça additionné. Et ça, c'est toi qui le gère ou tu as créé une équipe autour de toi ? J'ai trois boîtes de prod différentes. Une pour moi tout seul qui s'appelle Yata Productions qui s'occupe de moi, de mes spectacles, de mes cours que je peux donner, de mes tournées et tout, où j'ai une chargée de production que je paye tous les mois qui s'occupe de mes réseaux sociaux, tout ça, de mes graphismes. J'ai penché Productions dans lesquelles je produis. C'est des potes à moi, on l'a créé en 2018. En fait, j'étais produit par Juste Pourrir pendant quelques mois avant le cladement de Gilbert Rozon. Donc je jouais au 13ème art. Si vous n'avez pas suivi, mais en gros, il y a eu une sorte d'affaire MeToo avec ce mec qui était un peu le mister humour au Québec et en France. C'est le créateur Juste Pourrir. Je pense qu'il était à l'époque la plus grosse marque d'humour au monde. Et après, je me suis rendu compte que je me suis dit que je peux faire tout seul. Et là, j'ai demandé à deux potes à moi, à Stan, qui est le sujet qui... Je montre mes trucs depuis qu'on est tout petit. FIFA. Le mec de FIFA. C'est le même gars. Qu'on réussisse ou qu'on rate, c'est toujours le même. Et en gâtant, j'ai dit les gars, il faut qu'on monte une boîte de prods parce que le stand-up va se développer et il faut structurer un peu le truc. Donc, on a créé ça. On faisait des cachets pour beaucoup d'artistes. Et maintenant, on produit des spectacles pour la télévision. S'il te plaît, comédie show. Là, j'ai écrit une série pour Free qui s'appelle En Gradin où je suis scénariste et producteur de la série. Donc là, on s'occupe de choses comme ça. Et One More Joke qui commençait à grandir. On a créé une structure également qui ne produit que One More Joke. Donc en fait, ces trois petites boîtes-là additionnées, c'est ça l'avantage d'un métier d'humoriste et que c'est très large comme métier. Et en fait, tes sources de revenus, elles sont multiples quand tu bosses. Si tu bosses. Si tu bosses pas, il n'y en a pas. Mais moi, je ne suis pas que humoriste. Je suis humoriste et producteur et auteur. Donc ça fait que ça fait plein de petites choses. Ça ne fait pas des milliards, mais ça fait des choses régulièrement. Et plus tu avances, en fait, plus tu sens que ton salaire, il monte et tu fais « Ah, c'est cool ! » Et normalement, si tu bosses bien, tu ne retombes plus. C'est toujours incertain parce que je pense qu'un artiste, ce sera toujours un peu incertain parce que ce n'est pas tous les mois. Tu n'as pas à part si tu es produit. Mais quand tu te produis tout seul, je me fixe toujours d'essayer de faire minimum 5 000 euros par mois. Enfin, ça va monter parce que je vais avoir un gros contrat, un gros truc, mais il faut que je me débrouille pour ne jamais être en dessous de 5 000 euros par mois, par exemple. Dans ta poche ? Dans ma poche. Et franchement, au bout de 7 ans, 7-8 ans, Oui, 7-8 ans. C'est canon. Mais alors, en revanche, au bout de 6-7 ans, normalement, tu finis par avoir... Tu as 6-7 ans ou c'est un peu... Ou c'est galère. Plus compliqué. C'est littéralement galère. Le loyer, ça te prend toute ta thune, tu encaisses tes chapeaux. Tu es là, tu attends d'avoir 900-800 euros de cash pour pouvoir les mettre sur ton compte parce que tu as découvert, tu les mets juste à un moment. Je me souviens très bien. Et parce que tu sais que tu dois faire le virement à 100 années, sinon tu n'as plus d'une parce que tu gagnes. En gros, les chapeaux, pour expliquer aux gens qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est les gens qui donnent des sous à la fin du spectacle. Et qui sont, quand on dit, les humoristes disent ouais, c'est notre revenu, pour la plupart, c'est vrai. C'est vraiment leur excès qui vont payer leur bouffe, ils vont payer leur loyer et tout. Parce que quand tu es humoriste débutant, tu n'as pas encore un spectacle que tu peux vendre 2, 3, 4 000 euros. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai eu mon premier spectacle, je le vendais. On me demandait combien ? Je disais 1 000 euros. Maintenant, en fait, plus tu grandis, ta autorité augmente, tu fais des émissions de télé, tu dis 5 000, ils disent ok. Et en fait, tu ne te rends même pas compte que ta valeur, elle a augmenté. C'est marrant en fait. Tu fais le même métier, mais ta valeur, elle augmente. C'est comme si... Et tu es sûr que si tu étais venu la première fois, avec ton premier spectacle, tu t'étais dit ouais, mon spectacle, il vaut 5 000 ? Non. Ils t'auraient envoyé bouler ? Ouais, parce qu'en fait, quelqu'un, ils auraient rendu compte qu'avec 5 000, ils auraient eu quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de visibilité. En fait, il y a des espèces de prix un peu instaurés. Ils ont 1 000, entre 500 et 1 500 pour un débutant. Quand tu commences à être un peu connu, entre 3 et 6 000, il y a des mecs qui vendent leur spectacle. Je connais quelqu'un qui a vendu son spectacle il n'y a pas très longtemps, 200 000 euros. L'heure. Voilà, l'heure. Ça va, quoi ? 200 000 euros, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Quand t'arrives à 200 000 euros, t'es là, bon. C'est super star. Après, tu le fais pas tous les jours, j'imagine. Non, mais bon, c'est... Tu pourrais presque le faire. Tu le fais pas tous les jours, mais tu pourrais... Tu pourrais le faire une fois par an et te dire... Ils peuvent le faire une fois par semaine. C'est pas en vacances. Ils peuvent le faire une fois par semaine. Au fait, ça t'arrive à un stade où tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie d'acheter une maison ? Ok, allez, je vais faire un nouveau spectacle. Comment je fais pour payer mes impôts ? Et c'est un peu... En fait, c'est pour ça qu'après, il ne faut pas que l'argent soit sur un moteur parce que sinon, tu n'écris pas de la même manière, tu ne travailles pas de la même manière. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette espèce d'indépendance. En même temps, ça lève parce que quand tu commences, c'est la grimta qui te force à écrire, à travailler, à être bon, à jouer parce que tu as besoin pour pouvoir avoir de l'argent. Mais il ne faut pas que ce soit toujours ça parce que sinon, tu peux vite tourner en rond et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Haroon qui prennent du recul et qui... Ok, j'arrête. Ou comme Blanche, il dit ok, j'arrête. Alors qu'il pourrait y jouer tout le temps et il ferait beaucoup plus de thunes. C'est clair, ouais. Et surtout, enfin Haroon, il y a un vrai truc aussi où lui, il a carrément créé... Un peu comme toi, il a créé sa marque, etc. Il est devenu un vrai businessman en tant que tel. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'humoristes qui vont devenir leur propre patron parce qu'il y a de moins au moins de besoins d'intermédiaires. La technologie fait que tu peux faire beaucoup de choses et si tu es un petit peu débrouillard et que tu génères un humoriste et que tu génères pas mal d'argent, si tu arrives à générer entre 3 et 5 et 6 000 euros par mois, en fait, tu payes qu'à 100 balles par mois et il va te faire tous ces trucs-là. Donc tu te dis qu'au lieu de donner 80% de mes revenus à un producteur, je vais donner 10% de mes revenus à quelqu'un qui va m'aider à devenir moi producteur. Ouais, mais ceci dit, j'ai un peu l'impression que tu avais cette fibre commerciale, commerçante depuis que tu es tout gamin. C'est un état d'esprit. Tout le monde ne l'a pas forcément, c'est sûr. Et en fait, je me demandais un peu d'où devient cette éducation à l'argent ? Tu racontes à tes parents, on n'en avait pas beaucoup, machin, etc. Ton père, il t'a dit on n'est pas pauvre, on n'a juste pas d'argent, mais ça t'est venu d'où, toi ? Bah bon, partie 2. Mais en fait, je pense que l'argent, j'ai vraiment ce truc, c'est ce qui me motive et qui m'excite, c'est de créer des trucs. Et c'est juste, c'est un flux, je vois vraiment l'argent comme un flux. C'est-à-dire que je n'arrête pas, depuis que je suis tout petit, je fais des trucs et il n'y avait pas forcément l'argent qui circulait. Maintenant, il y a des gens qui circulent, mais c'est toujours la même envie. Et je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'excite plus que l'argent. D'ailleurs, je pense que beaucoup de les multimilliardaires, ce n'est pas l'argent qui les motive, sinon ils arrêteraient. Jeff Bezos, il peut vivre pour les 25 000 prochaines générations. Ce n'est pas l'argent qui motive ce monsieur. C'est plus que l'espérance de vie de la Terre, probablement. Donc, c'est autre chose. Et moi, c'est ça. C'est autre chose. C'est... J'ai compris, je ne suis pas stupide quand on est dans un monde capitaliste qui fait que l'argent doit circuler, mais vraiment, c'est... Ok, je suis dans le monde de l'humour, qu'est-ce que je peux amener dans ce milieu ? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau ? Qu'est-ce que je peux amener ? Quelle personne je peux rencontrer ? Qui peut je faire ? Et c'est ça qui m'excite et l'argent est juste un truc entre les deux. Mais tu vois, ce que je me disais aussi, c'est qu'avec des parents qui avaient aussi peu d'argent, tu as eu un vrai truc à un moment donné de... Ok, en fait, je vais faire des trucs, mais je vais aussi mettre de l'argent en face parce que j'ai reçu, notamment dans ce podcast, des gens qui font des trucs mais qui ont un mal fou à le valoriser en termes de thunes, tout simplement. J'ai eu ça pendant longtemps, cette espèce de syndrome de l'imposteur où tu n'oses pas et je ne suis pas non plus un expert de syndrome et c'est pour ça que je m'entoure. Vraiment, c'est pour ça que je m'entoure. Il faut savoir ses faiblesses. C'est que moi, je ne suis pas un créateur d'argent. Je suis un créateur d'opportunités, un créateur de projets et j'ai des gens qui vont m'aider à faire en sorte que ce soit rentable parce que moi, les tableaux, ça m'angoisse un petit peu. Tableau de sel, tu veux dire ? Ouais, ça m'angoisse un peu sauf qu'en fait, je crée tellement de trucs que forcément, il y a de l'argent qui vient dans le sillage mais je ne suis vraiment pas un expert. C'est plutôt tes potes, c'est ça, avec qui tu joues à FIFA qui sont dans le game de l'argent ? qui ont ça et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, au-dessus de l'argent, c'est les gens, c'est que je crée tellement de trucs qu'en fait, forcément, il y aura de l'argent qui va être généré. Après, il y a des gens effectivement qui pensent d'abord à l'argent parce que je pense que la manière dont je vois l'argent et la manière dont je bosse fait que je ne pense pas que je serai riche. La manière dont j'agis, elle n'est pas créatrice de valeur d'argent. Je serai déjà riche en fait. Vu la quantité de travail que je fournis, je serai déjà riche sinon. Je travaille tout le temps mais il y a des gens qui travaillent 10 000 fois moins que moi qui font beaucoup plus d'argent. Je ne suis pas fort pour créer de l'argent. Je ne suis pas fort pour ça. Je suis fort pour créer d'autres choses et mes potes, ils m'aident un peu à oui, il faut qu'on fasse 20 % de marge. Je ne pense même pas à ça. Je ne pense même pas. C'est pour ça, il faut savoir s'entourner de personnes qui savent le faire. Tu as la sensation que tu as écrit ce spectacle aussi pour faire ta propre thérapie par rapport à ça ? Un peu, un peu, un peu. Parce que, et comme je le dis un peu à la fin du spectacle, je me suis rendu compte qu'en vouloir écrire un spectacle sur l'argent, je n'arrive même pas à faire d'argent pratiquement avec. Enfin un peu quand même, j'exagère un petit peu. Le truc des entreprises, c'est assez cool parce que c'est ça qui rapporte le spectacle en lui-même. En jouer toutes les semaines, c'est un kiff. Ce soir, je joue, c'est un kiff. Il n'y a pas les masses de monde qui commencent à faire beau et tout. Je pense que je vais perdre de l'argent ce soir en jouant. Mais ce n'est pas grave. C'est le kiff vraiment de... Les gens, ils sortent et qu'il est à l'esprit. Je ne donne pas tout le truc, mais... je pense que j'ai réussi à m'en détacher un peu. Ça ne me rend pas malheureux et c'est ça que j'ai envie de transmettre un peu aux gens. Plus que... Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne veux pas être dans la naïveté. Ce n'est pas important. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une petite maison avec un petit jardin. Je suis trop content. Je peux m'acheter. Là, je suis parti trois jours à Porto pour me détendre tout seul. Je peux faire ça maintenant. Je ne pourrais pas le faire avant. Donc, ça m'apporte des choses comme ça qui sont trop cool. Et je passe mon temps à trois jours en vacances à travailler. Donc, il faut dire à quel point je n'arrive pas à faire autre chose. Je suis complètement addict au travail. Je ne suis pas addict à l'argent, par contre, je suis addict au travail, je pense. Oui, tu penses que c'est important pour toi de travailler ? Oui, parce qu'en fait, c'est la vieille phrase de Confucius qui disait « te fermer un métier que tu aimes, tu n'auras besoin de jamais travailler » ou la phrase de Dean Burbigou qui dit « J'aime tout ce que je fais parce que je ne fais que ce que j'aime. » C'est un peu ça, c'est que je ne le ressens même pas. Et O.L.5, il dit une autre phrase. Il me dit « Ouais, tu dois… » Il dit « Les gens que tu travailles trop alors que les gens… » Il dit quoi ? « Les gens disent que je travaille trop alors que ça fait que dans ma tête, je suis tout le temps en vacances. » C'est vraiment un peu cet esprit-là. Merci pour ça parce que c'est vrai que c'est important. Tu parles du troc aussi à la fin de ton spectacle. Oui. Je voulais t'en faire parler un petit peu. Pourquoi tu as voulu parler du troc ? En fait, en faisant des recherches sur l'argent, je me suis rendu compte que j'ai simplifié dans le spectacle que c'est que l'argent… Je parle de la première pièce de monnaie qui a été inventée il y a 2700 ans par le roi de Lydie. Et c'est qu'avant, effectivement, l'essentiel, c'était les petits villages. Donc, on faisait du troc. L'argent, la notion de l'argent n'existait pas forcément. On troquait. Je dis que l'humanité existe depuis très longtemps. L'argent est assez récent dans l'histoire de l'humanité et qu'on l'a créée parce qu'il fallait simplifier les échanges quand les villes commencent à devenir très grandes. Tu ne peux pas tout noter. Il y a un truc qui est intéressant avec l'argent, c'est qu'on a appris à écrire, l'être humain a appris à écrire pour compter l'argent. Les tablettes d'argile en Mésopotamie, c'était des livres de comptes. On a appris à écrire pour compter l'argent parce qu'il fallait commencer à noter les transactions et tout. Et en fait, ce que je dis dans le troc, c'est que l'état d'esprit du troc était intéressant. C'est une espèce d'utilité sociale qu'on avait. Et la conclusion du spectacle, c'est que je dis sur les services rendus, c'est un peu l'équivalent des services rendus. C'est que le troc n'existera pas aujourd'hui, c'est mort. On ne peut pas... Il y a trop la finance, la bourse, les crypto-monnaies, en fait, ça rend le truc au plus honnête. Par contre, l'état d'esprit du troc, je pense qu'il est important. C'est-à-dire que comment être utile autour de toi pour pouvoir... On échange tous les jours des trucs. Tu vois, tu sais coiffer, l'autre, il aime bien garder les enfants, ben tiens, j'ai te coiffer et tu gardes mes enfants. Tu sais faire à bouffer, il est un peu costaud, tu m'as aménagé. Tu vois, on a toujours cet état d'esprit-là, le garder à l'esprit parce qu'en fait, ça te permet d'avoir accès à plein de choses. Tu ne dis pas de revenir au troc, de surprimer l'argent, mais l'état d'esprit du troc est important, surtout quand tu n'as pas des masses de thunes parce que sinon, tu dois tout acheter, en fait. Et si tu dois tout acheter, tu ne peux pas tout avoir. Alors que si tu peux donner de ta personne, tu ne peux pas accéder à des choses. Je dis une phrase où je dis, moi, j'ai tellement rendu de service que je peux prendre ma retraite l'année prochaine. J'exagère un petit peu, mais l'idée, elle est là un petit peu. Et c'est ça que je transmets un peu dans le spectacle, c'est que tu ne pourras pas tout acheter, mais tu pourras avoir accès à des trucs que tu n'aurais pas forcément accès. Quand j'ai ouvert mon resto, il y a le chef cuisinier du Kong, qui est un grand restaurant qui nous a aidé à faire la carte parce que je vais ce mec-là. Mais tu vois, l'être humain, le service rendu, le troc, a la même valeur que l'argent. Quand je te rends un service, moralement, tu te dis, il m'a rendu service, tu n'oublies pas un service que tu as rendu, tu vas lui rendre. Quand je te prends de l'argent, moralement, tu vas me le rendre. C'est la même valeur. C'est la même valeur. Et on l'oublie parfois, je pense. Et puis c'est cool, ça ramène aussi l'idée de la tribu et de la communauté et un truc très de faire ensemble. C'est ça. Et l'argent rend complètement individuel. L'argent dépersonifie les gens. C'est-à-dire qu'un virement bancaire, quelle que soit la personne, t'en fiches alors qu'un service, il est quand même d'un homme à un homme et d'un autre monde très individuel avec les réseaux sociaux, tout ça. Je pense que c'est pas assez important. Merci, certes. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler ? On a parlé plein de trucs. On a parlé plein de trucs. Tu fais parler d'argent. Ouais, j'ai un truc que je n'ai pas réussi à rendre drôle encore. C'est-à-dire qu'il va être en évolution perpétuelle. Tu continues à l'écrire tout le temps. Ouais, ouais. J'ai rajouté des trucs, je modifie des choses. Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur l'addiction aux jeux d'argent. Mon père était addict aux jeux d'argent quand j'étais jeune. Et les marques, aujourd'hui, elles sont hyper agressives. Elles sont très agressives avec ça. On n'en parle pas. Sur les paris. Les paris, c'est incroyable. Ou une marque, s'il dit mais ta daronne à l'abri. C'est incroyable d'avoir des slogans comme ça. C'est incroyable. Parce qu'en fait, vu qu'on nous a mis l'argent comme une espèce de dieu, tu vas chercher toutes les manières qui vont te permettre de l'avoir. Que ce soit légal ou illégal, que ce soit truc. Et c'est dur. C'est dur. T'es jeune, t'as 16, 17, 18 ans, t'es encore assez vulnérable. On te dit ouais, viens dans la tribu, paris avec nous. Arrête de faire ça aux gens. Statistiquement, c'est faux. C'est le principe d'une pyramide de Pondy. C'est qu'il y a 10 pertes, quoi. C'est pour ça aussi. Je ne suis plus dans les cryptos non plus. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est que... Pour qu'il y ait des gars qui prennent beaucoup, c'est mathématique. Il faut qu'il y ait des gens qui achètent pour que les autres ils puissent vendre. C'est le principe de l'économie, quoi, en fait. Donc, quand tu as compris un peu les règles, tu fais... Attention, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport aux cryptos, tu sais ce qui m'a fait arrêter ? J'ai eu un déclic. J'en avais. En confinement, il y a plein de gens qui avaient des cryptos. Je pense qu'ils se sont mis dessus. Un jour, j'ai ramené ma mère. Ma mère, elle est femme de ménage. Je la ramène à travailler à Pigalle, vers la place de Clichy. Et j'amène au travail à 5h du matin. Elle se lève tous les jours à 3h30 pour prendre le train à l'INH pour arriver à 5h30 à son travail et faire le ménage. Et je l'amène parce que mon père n'était pas là. Donc, je me réveille. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je me suis dit, je reçois mes notifs. J'avais des cryptos. Je reçois une notif et j'avais pris, je crois, 1800 euros sur un truc. 1900, presque 2000 euros. Et je ramène ma mère au travail. Et je vois ça juste en l'air déposé. Je fais, je viens de prendre en deux jours, même pas une journée sur une transaction. C'est ce que ma mère elle fait en nettoyant des choses de gens pendant un mois. Et ma mère, elle n'aurait jamais accès à ça parce qu'elle n'est pas initiée à ça. C'est un truc d'initié. Tous les gens qui ne sont pas initiés, ils n'auront pas accès. C'est parce que moi, je suis initié que j'ai pu avoir accès à ça. Et en fait, la seule manière que je puisse avoir cette thune-là, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment. Et je n'ai pas envie de... Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, c'était flagrant. Ce n'est pas normal que je vienne faire autant de thunes en 3-4 clics qu'une dame... Ce n'est pas normal. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et donc, ça m'a fait sortir un peu du truc. Je ne sais pas pourquoi je te donne cet exemple-là. Parce que c'est intéressant. Et le dernier truc que je pensais par rapport à la thune, par rapport aux milliardaires, je pense que c'est trop inégalitaire et que l'argent amène l'argent. C'est plus facile de transformer un million d'euros en deux millions d'euros que de transformer un euro en deux euros. C'est qu'en fait, c'est dur à créer cette règle, cette loi. Mais en fait, il y a mécaniquement, je ne vois pas comment Jeff Bezos, Swayon Musk, Mark Gerber peuvent perdre. C'est trop tard. Ils ont atteint des niveaux où ils ne peuvent plus quasiment tomber, à part les buter. Il ne faut pas les buter. Mais c'est mécaniquement impossible en fait. Le système, il est lancé et qui ne va s'affaire que sans graisser. C'est une espèce de machine qu'il ne faut que sans graisser. Avant, il y avait une limite. Avant la technologie, il y avait une limite physique. Gene Giscan, il ne pouvait pas conquérir le monde. Il y avait une limite en fait. Jules César, il ne pouvait pas prendre la planète en entière. Il y avait une limite physique. Aujourd'hui, Zuckerberg, il y a deux milliards de clients. Il ne pouvait pas avoir ça, Jules César. Gene Giscan, Hitler, ils ne pouvaient pas avoir ça. Eux, ils peuvent et ça ne va faire que grossir. Donc, ces mecs-là, techniquement, il n'y a rien qui peut les arrêter quand ils ont réussi à atteindre ces niveaux de trucs. Et je me dis, c'est peut-être un truc, c'est moralement très difficile parce que c'est l'opposé du capitalisme. Mais il faut limiter les fortunes en fait. Ce que je dis un peu dans le spectacle, c'est que je suis dit en fait, oui, mais c'est la liberté d'entrepreneuriat. Il n'y a rien que je suis un entrepreneur, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore ça l'entrepreneuriat. Il y a des mythes aussi. Mais sinon, en fait, tu casses le game en fait. En faisant ça, tu défonces l'entrepreneuriat parce qu'ils vont racheter toutes les boîtes qui vont les concurrencer et en fait, tu défonces le truc. Est-ce qu'on n'aimerait pas, pour avoir travaillé dans des gros groupes, est-ce qu'on n'aimerait pas, tu as deux choix, disons qu'on a deux choix. Une boîte qui a 1000 employés ou 10 boîtes qui ont 100 employés. Est-ce qu'on ne sera pas mieux dans une boîte où il y a 100 employés où tu connais un peu tout le monde ou il y a une espèce de sentiment, une PME un peu familiale ou une boîte qui a 1000 employés où tu ne connaîtras jamais tout le monde. Et là, Jeff Bezos, il a 1,7 million d'employés. C'est quand même beaucoup. Donc, en fait, je pense qu'il y a une espèce de switch qui est hyper difficile. Je pense que pour la planète, ça sera beaucoup mieux que des boîtes tentaculaires. C'est incroyable. Tu ne peux pas avoir autant d'employés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne se rend pas forcément compte. C'est clair. Je suis très d'accord avec toi. Mais on laisse, vu qu'on est occupé à courir après l'argent, on n'a pas le temps de la réflexion. C'est là, je pense que le métier des artistes, c'est de se poser un petit peu et de prendre un peu de recul par rapport à ça pour pouvoir apporter des... Juste regarder. On sait que vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas de votre faute. Vous courez après la thune, parce qu'il faut qu'on coure après la thune. Merci, certes. Je vais parler plus alors que tu m'as dit de clôturer. Mais pas du tout. Enfin, n'importe quoi. Merci, Fabrice, pour l'invitation. Je t'invite... Enfin, je vous invite... Je n'invite pas toi à venir te voir en spectacle. Tu le sais déjà, tu le connais, ton spectacle. Non, je vous invite vraiment à aller voir ton spectacle, d'aller te suivre. Donc, c'est at certesmaturin sur Insta et je vous mettrai le lien. Donc, tu as un site internet certesmaturin.com parce que le mec, il a un .com comme Jeff Bezos. Voilà. C'est peut-être le seul point commun que j'ai avec le monsieur. Merci beaucoup, c'était cool. Merci encore à toi. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent, justement, envoyez-moi un mail sur argent arrobas fabflorent.com Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal fabflorent.com fabflorent.com Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur adfabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. Sous-titrage ST' 501